Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois le ciel bleu l'éclique, j'ai jamais vu le ciel bleu de ma vie, les voisins ils ont cru qu'il y avait eu un cambriolage, ils t'ont dit c'est pas possible. I told 911, ils ont appelé 911. Il y a quelque chose qui se passe chez le voisin. J'ai vu le téléphone, je ne sais même pas, même mon prénom tu me dis comment je l'appelle, je ne sais pas encore, le cerveau il n'est pas réveillé l'éclique, je suis encore dans un coma artificiel. Et bien on t'envoie plein d'énergie, plein de bonnes choses. Merci d'avoir... Il arrive comme un soleil dans ce studio, c'est incroyable. C'est vous le soleil, c'est vous le soleil, c'est Muntasir, vous deux le soleil. Merci, merci. Merci de vous avoir au téléphone. Si on continue comme ça, on ne va pas faire l'interview. Que des compliments le matin. Les émissions au Maroc, elles doivent durer trois heures, rien que le temps de se dire bon jeûne. Ça va la famille. Alors, comment ça va la famille ? Je suis d'accord, ça va ? Ça va ? Alors, elle n'a pas amis les enfants, ça va, tout va bien. Alors, tu as fait des courses, tu as acheté dans les courses. Qu'est-ce que tu as acheté ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Les fruits. Mange les fruits, mon fils, mange les fruits. C'est important qu'elle a l'éclé, les manches, les fruits. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu as regardé hier ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Oui. Alors, Lyon, David Serrero, Fadliqa, Yanni, Lyon, en espérant un jour quand tu vas revenir au Maroc, Djanel, le studio, Ibias. Avec plaisir, inchallah, avec plaisir. Alors, Anna, je te parle un petit peu en arabe. Il y a une tête ferme, l'arbiya, ou la ma tête ferme-âche ? L'aïkhalik, shouya, 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 smakli, smakli, smakli. Je parle un petit peu d'arija, je comprends un petit peu, et j'essaye tous les jours d'apprendre un petit peu, mais vraiment, smakli, c'est vraiment, j'aimerais beaucoup, beaucoup, tout se parler de darija. Alors, on connaît le brillant bariton que vous êtes, et qu'on ne représente plus d'ailleurs. Bien sûr, tu parles que l'aïk. Si, si, je te présente. Ok, alors c'est le but. Alors, vous êtes l'homme aux multiples casquettes. Il y a plusieurs styles. Vous avez fait des concerts à l'opéra, à la comédie, des pièces de théâtre, des films, des séries. Tu produis aussi des événements, des festivals de films et de musique. Donc, c'est cool, j'aime créer et travailler avec les gens. Alors, aïe l'énergie, ou aïe le partage, comment tu l'as eu, David Cerreiro ? C'est très, très simple. Quand tu manges une basletta, ou quand tu manges hlingo le matin, tu as envie de donner au monde entier. Voilà. Maintenant, j'ai grandi dans la culture marocaine, j'ai grandi dans le partage, j'ai grandi dans être assis autour d'une table et on amenait les grands plats, le grand couscous, de la grande culture marocaine, de toujours être disponible pour les gens, de garder la porte ouverte. Donc, après, quand j'ai amené mon savoir-faire dans des milieux aussi fermés et élytiques que l'opéra, que Broadway, que le théâtre classique, donc, au début, c'est vrai que ça a fait une espèce de clash, parce que même j'arrivais, je parlais très fort, vous voyez ? Et lui, il s'était, oui, alors écoutez, il est important de rappeler, je ne sais pas, c'est pas possible, il va mourir, termine la phrase, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Et j'avais toujours cette envie, ce désir de partager avec les gens et de vraiment tout donner à chaque fois. Et ça, je crois que je le tiens vraiment de mes origines, de mes origines très fières du Maroc. Eh bien, alors, vous puisez régulièrement dans vos origines judéo-marocaines pour adapter les classiques de la littérature au temps moderne. Est-ce que c'est important pour toi, Had, le besoin ? Deïma, Kéna, on va parler, parce que dans tes pièces, par exemple, Cyrano, tu as adopté les standards de jazz, Roméo-Juliette, tu l'as adopté en mode juif, où il y avait une famille séferade au Kada, et en plus, on voit le T aussi dans la pièce de Terrado. Donc, il y a le tâche marocain. Pourquoi ce besoin ? Pourquoi ce besoin ? En fait, quand vous arrivez à New York, j'ai tout de suite compris que la seule façon de réussir, c'est d'être unique, c'est d'être différent. C'est d'apporter quelque chose qu'on ne peut pas trouver chez les autres. Donc, quand je suis en face, par exemple, du Metropolitan Opera de New York, où ils ont un budget de 14 millions de dollars par production, je ne peux pas, moi, rivaliser en face du Metropolitan Opera. Mais par contre, j'ai dit, tiens, je vais créer quelque chose, je vais créer une signature, je vais créer une école, si je peux dire, de théâtre, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et en fait, dans cette école, naturellement, il y a eu toutes mes origines. Il y a, bien sûr, il y a le Grand Théâtre de Shakespeare, il y a l'Opéra, j'ai étudié l'Opéra en Russie, chez les plus grands, il y a l'Opéra de Paris, il y a tout ça. Mais il y a aussi des gens comme Gad El-Malert, il y a Jamel Debbouze, il y a tous ces grands artistes marocains, Salim Halali, il y a aussi les grands entertainers américains, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, etc. Et donc, mélanger tout ça, il n'y a jamais eu vraiment, parce qu'ils ne connaissent pas aussi l'humour vraiment, le dosé de marocains. Ils n'ont pas peur aussi. Par exemple, moi, j'avais des spectacles, je m'adressais directement au public. Ils n'avaient jamais vu ça, vous voyez, dans les spectacles de théâtre. Donc, et le fait d'avoir des origines d'Opéra, même quand j'ai fait Shakespeare avec la voix d'Opéra, comment je surprononçais les mots, la diction, etc., c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et puis après, dans les classiques, j'ai voulu amener le Maroc, et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux amener le théâtre marocain, les couleurs du théâtre marocain, dans les classiques. Donc, soit je faisais le choix de jouer une pièce marocaine, par exemple, que personne n'aurait connue à New York, ou soit je prenais un classique que les gens connaissaient et je le rendais marocain. Donc, la première expérience, c'était avec Othello, que j'ai adaptée dans un style marocain, avec des musiques marocaines, et en même temps, on a rendu hommage, parce qu'il y a des Américains, ils ne savaient même pas qu'il y a des Juifs au Maroc. Tu vois ? D'accord. Et donc, on expliquait vraiment cette culture, cet exemple qu'est le Maroc. Dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui arrive à la cheville du Maroc, dans sa grandeur, dans son partage avec les gens, dans son vivre ensemble. Même les États-Unis, qui est un pays à la pointe de la technologie, ils sont toujours dans les problèmes de racines, de blancs, de noirs, etc. Tandis qu'au Maroc, on a résolu le problème il y a déjà très longtemps, puisque Sa Majesté Mohamed V, que Dieu le préserve, que son âme puisse vivre pour l'éternité. Il a dit chez nous, au Maroc, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de catholiques, il y a des Marocains. Et c'est ça, la grandeur que tous les Marocains gardent en eux, et c'est ces traditions, cette culture que j'ai voulu acheter, à chaque fois apportées dans le spectacle. Alors, raconte-nous cette histoire de Taudonné, qu'on est en train d'écouter. Avec grand plaisir d'écouter. En fait, moi j'ai toujours eu... C'est un peu du guil, elle me dit, Mariam. Absolument. Myriam, elle connaît, elle a une telle culture musicale, que tu les joues... Moi j'ai été médezo, j'ai été médezo pendant huit ans. Myriam, tu lui dis juste ça, ça, et tu lui dis, oui, c'est la chanson de ça, qui a été écrite par lui, il l'a jouée deux fois, et une fois, il l'a jouée à Daco, au théâtre, à Pèze, en 1948. Exactement. Exactement. Elle est formidable, je les adore, je les adore. Non, non, en fait, j'ai toujours eu ce désir d'amener l'opéra dans d'autres styles aussi musicals. Donc j'ai la chance d'avoir à New York une propre label de musique où j'ai produit, où je produis toujours beaucoup d'artistes, et j'ai toujours fait des albums, bien sûr, d'opéra, mais aussi, par exemple, avec Jeremy Jackson, on avait repris des standards de jazz américains, et je chantais avec lui, donc il y avait cette pop star avec la voix d'opéra, et puis je chante des albums où je chante sinatra, des albums où je chante tout un tas de styles, et là, sur un album particulier, qui est le tout dernier, qui va sortir, où il y a déjà deux singles qui sont sortis, j'ai voulu reprendre des grands standards de la pop chart, des grands standards des tubes de pop, que j'ai adaptés en français, donc tout donné, bon, c'était déjà un titre pop qui était déjà en français, mais j'ai pris sinon des standards américains, que j'ai adaptés en français et que j'ai mis dans un style jazz, parce que c'était ce qui se mariait bien aussi avec la voix et aussi avec la puissance du titre, et je suis un fan de Maître Gibson, et maintenant, en fait, je connais son secret, c'est qu'il nie au Maroc. Ah, ben voilà. Et même son petit frère est venu s'installer à Marrakech, à Dajou aussi récemment. Mais tout le monde va s'installer au Maroc. Ben oui. Même si je suis dans des Etats-Unis, il va venir, je me mets au Maroc. Peut-être toi. Peut-être toi. Bréchin de Karo, parce que ton père, il est né à Fès, ton arrière-grand-père était le chef des rabbins du Maroc, Haïm David Serrero. Donc, tu as grandi dans une tradition marocaine très forte, dans ta famille, vous avez toujours eu des liens très serrés avec les Marocains et le Maroc. Karima, parce que l'Ortigerie... Moi, j'aurais une question. Donc, comme a dit Monsacer en début d'émission, vous avez plusieurs cordes à votre arc et plusieurs casquettes, donc l'opéra, J'ai même plusieurs arcs, l'aïkhalik. J'ai plusieurs arcs. J'ai plusieurs arcs. C'est un arcs comme une corde. C'est que je n'ai... L'aïkhalik, combien l'arc ? Il y a combien le deuxième arc ? De ma l'arc ? Alors, vous avez plusieurs arcs, voilà. Chanteur, producteur. Voilà, exactement. Donc, plusieurs casquettes, opéra, acting, etc. Si vous deviez choisir, vous choisirez quoi ? Si je devais choisir, tu sais ce que j'aimerais ? Oui. Voilà, c'est venir rien que vous voir dans le studio et vous embrasser. ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir. La Muntasir, tout le monde. Même le technicien qui m'a appelé 15 fois depuis 4 heures du matin, il m'a appelé. Ça va, je ne me rappelais encore une fois. C'est plus la peine le téléphone, il va se couper avec lui. On a réveillé déjà tous les New York. Ils ont cru que... Voilà. Et comment ça se passe en ce moment, justement, à New York ? En ce moment, est-ce que ce n'est pas trop difficile ? Écoutez, d'abord, juste pour vous dire, si je devais choisir, vraiment, moi, je suis passionné par les gens et c'est ça vraiment qu'on a au Maroc, c'est qu'on est passionné par les gens et pour moi, chanter ou jouer, c'est une façon d'exprimer cet amour que j'ai envers les gens. Vous voyez ? Mais en ce moment, à New York, c'est... Bon, d'abord, il fait un froid, il fait zéro degré. Même la fenêtre, je ne l'ouvre pas. Tu comprends ? Je n'ouvre pas la fenêtre. Non, il fait très froid. J'étais à New York. Tout le monde est chez soi. Les restaurants à l'intérieur, même à l'intérieur, sont fermés. C'est qu'en extérieur. Donc, autant vous dire que la ville est un petit peu déserte. Mais, bon, il y a quand même des gens qui sont aux Etats-Unis, qui sont chez eux, qui travaillent et l'économie repart. C'est aussi une sorte des Américains, c'est que The Show must go on, c'est qu'ils continuent à chaque fois de trouver des possibilités, des opportunités. Alors, pour les artistes, c'est vrai que c'est devenu très, très difficile. Parce que, voilà, les artistes qui vivaient à New York, il y a une telle compétition puisque les meilleurs au monde viennent à New York. Parce que New York, voilà, c'est le niveau le plus élevé, etc. Bien sûr. Même si mon cœur est au Maroc. Mais, en tout cas, tout ce que j'acquire à l'étranger, moi, je l'amène toujours au profit des Marocains. D'ailleurs, beaucoup de projets pour le Maroc. On pourra en parler quand tu veux. Incha'Allah. Une autre fois. Il faut rappeler que, vous êtes, venez de remporter le Broadway World de meilleure interprète de la dessinée. Dans la foulée, ça crée meilleur producteur d'une comédie musicale de la dessinée. Meilleur producteur d'une pièce théâtrale de la dessinée. Il y a Roméo Juliette. Et c'est historique puisque, voilà, exactement. Et c'est historique puisque... Une comédie musicale sur Anne Franck de Jean-Pierre Adida que j'espère un jour l'année connue pour la jouer au Maroc. Incha'Allah. Et la toute première fois qu'un chanteur d'opéra franco-marocain remporte Hadle Howard très convoité. Donc, vous êtes rentré dans le prestigieux Houjou américain qui a salué toutes vos contributions artistiques. Sans oublier le palmarès Ligle d'Abaya, le palmarès Albert Nelson marquee Lifetime, le Moroccan Day ou encore le trophée de la culture marocaine. Vous êtes membre votant des Grimmie et Amy mais également membre honoraire des Nations Unies pour les arts de la science. L'année dernière, le bariton qui vous êtes, vous avez reçu le prix Nisco de la diversité à Paris. Une grande fierté. We so proud of you. l'excellent bariton en arrive à la fin de ce petit rendez-vous parce qu'il fallait qu'on fasse... Non, je ne veux pas partir. Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Tu ne raccroches pas. Tu ne raccroches pas. Ça coûte cher le téléphone avec l'Amérique. passe-moi le directeur de la radio tout de suite. L'excellent passe-moi le directeur de la radio. Je vais vous donner le président. C'est encore mieux. Je ne veux pas le président de la radio. Tu regardes encore 20 minutes. Je t'en supplie, L'excellent. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. C'est la première fois que je parle avec quelqu'un. Il n'y a personne qui ne peut pas. Non, ne t'en fais pas. On va faire le vaccin ici au Maroc et on va prendre le premier vol et on va arriver chez toi. On ramène tôt du Maroc. Ta maison, elle est chez moi. C'est le bienvenu. C'était un plaisir. C'était le loyer un petit peu. Un dernier mot pour les auditeurs de médias qui nous écoutent et qui vous écoutent à travers le monde. Un message mon ami David Serrero. Tout simplement te dire que Montassir, Karima, Myriam, vous êtes la société du Maroc. Quand on vous écoute à la radio et tout le Maroc entier qui sourit et je n'ai qu'à moi à vous dire c'est vraiment choukran et un grand merci de m'avoir accueilli et je dis à tous les Marocains que vous écoutez que je vous aime que... Il n'y a pas que les Marocains David. mordre les joues et je vais vous mordre les joues quand je te bois tellement je vais t'embrasser tellement il me tarde de te voir les joues. Tu fais ton vaccin et tu me mords les joues. Tu fais ton vaccin et tu me mords les joues. Toi et moi on va faire le vaccin ensemble. Avec plaisir. Je te jure là au Maroc au Maroc tu vas aller dans le chouk dans deux ans on vend le vaccin. Inch'Allah Inch'Allah Excellent bariton Inch'Allah Inch'Allah Excellent bariton acteur dévoué et portant l'humour comme une deuxième nature Ah oui ça on l'a remarqué ça l'a remarqué Le sens de la répartie Exactement A très très vite Inch'Allah A très bientôt C'était un plaisir C'était un plaisir Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous